Correction d'un sujet d'examen sur les grammaires. On prologue. Le sujet concerne un jeu vidéo où on se déplace avec les touches haut, bas, gauche, droite, et où on peut dormir, rêver, se réveiller. Donc première partie de l'exercice, il s'agit de donner une grammaire qui représente ce genre de texte, ou ce genre-là, des choses comme ça, où l'avatar du joueur se déplace, tourne sur lui-même, mange, dort, se réveille, avec quelques contraintes à respecter au niveau de la grammaire. C'est-à-dire qu'il ne peut manger que quand il est à l'arrêt. Donc il faut qu'il ait, s'il a commencé à avancer, donc là il avance, là après il court, il faut qu'il soit repassé de la course à la marche et de la marche à l'arrêt. Et autre contrainte, c'est que quand il se met à dormir, on le voit peut-être mieux ici, il faut qu'avant de repartir, avant de finir la session, il faut qu'il se soit réveillé. Dernière contrainte, à la fin de la session, il faut qu'il soit à l'arrêt. Et on suppose qu'au départ, au début du jeu, l'avatar du joueur est à l'arrêt, face au soleil levant. Ça c'est pour savoir quelle est cette direction, à chaque fois qu'il tourne, il tourne de 90 degrés. Donc il faut trouver une grammaire qui fait en sorte qu'entre le début et la fin, s'il a accéléré dans sa course, il se soit arrêté. Donc il ait fait les décélérations nécessaires. Et qu'il se soit réveillé autant de fois qu'il se soit endormi, sachant que dans un rêve, il peut à nouveau s'endormir. Alors ce qu'on peut essayer de proposer, c'est la chose suivante. Donc l'axiome considérera donc qu'il peut avoir des activités où il ne bouge pas, et des activités où il bouge. Donc les activités où il ne bouge pas, c'est manger. Bon, s'il mange, il pourra après faire tout ce qu'il veut. Si après, donc dormir, s'il commence à dormir, donc une fois endormi, il rêve et il peut faire tout ce qu'il veut. Donc ça c'est comme si, on va supposer que dans le rêve, on a les mêmes contraintes que dans la vie en heure du rêve. Donc une fois, après avoir fait toutes ces activités, il faut qu'il se réveille. Et une fois qu'il s'est réveillé, il peut repartir à faire d'autres choses. Et puis... Quand il tourne à gauche ou à droite, alors comment je vais dessiner gauche ou droite ? Je vais peut-être plutôt utiliser gauche. Et bien il peut recommencer ou droite, pareil. Parce que les flèches, je vais avoir du mal à dessiner ici, sous l'éditeur de texte. Et par contre, quand il accélère, Donc on va appeler ça Up ou Accélérer. Accélère. Il faudra qu'après son activité, il est décéléré. Décélère. Est-ce que c'est comme ça que c'est écrit ? Oui, c'est... Accélère, il n'a pas à rallier, tiens. Décélère. On va recercle, là. On va regarder. Décélérer. Ralentir. Ralentir. On peut aussi dire ralentir. Ce sera plus rapide à écrire. Ralentir. Ralentir. Donc alors, est-ce qu'on a tout, là ? J'espère. Donc il a potentiellement... On va essayer d'avoir les deux à la fois. Accélérer. Sous réserve qu'à la fin. Là, j'ai oublié. Tiens, une fois qu'il a ralenti, une fois... Alors. Il y a le cas où il s'arrête et il repart. Et le cas où il ne repart pas. Donc à la fin, à la fin, à la fin, à la fin. Est-ce que je lui fais repartir quelque chose ? Alors, il faut quand même qu'à un moment, il puisse s'arrêter. Donc on peut supposer qu'il y a un moment où il va accélérer et ralentir le cas global. Alors le cas global, ça veut dire que la première chose qu'il fait, ça peut être aussi manger, ça peut être aussi tourner à gauche ou tourner à droite. Ou dormir. Donc la première chose qu'il fait, c'est pas forcément accéléré. Et donc le premier accéléré qui sera, il sera associé au dernier accéléré. Mais après accéléré, il pourra encore éventuellement faire, par rapport à ce truc global là, il pourra peut-être faire encore des gauches-droites. Et là, dans la grammaire, telle qu'elle est écrite, une fois qu'on a fait des accélérer et ralentir, on ne pourrait plus faire des gauches-droites. Donc on va peut-être rajouter. Si celui-là, c'est le, celui qui est global, le plus grand, on va peut-être rajouter, rajouter un A. Et puis, bon, on va, bon, c'est un premier G, on verra si ça suffit. Et puis, quand il a tout fait, on peut dire donc qu'il n'a plus rien à faire. Alors je note ça, epsilon. On le vide. Bon, c'est une grammaire. Il y a probablement plus, plus intelligent comme grammaire, parce que là, il n'y a qu'un seul non-terminal, non-terminal A, ce qui n'est pas terrible. On aurait pu un petit peu, par exemple, faire un terminal pour les mouvements sur place gauche-droite, un terminal pour dire, bon, là, il est dans un rêve. Et donc, il fait des choses spéciales, des mouvements spéciales, par exemple, sans avoir la contrainte qu'il faut qu'il ralentisse autant de fois qu'il est accéléré. Dans le rêve, on peut se réveiller à un moment où on court. Bon, voilà. Il y avait probablement mieux dans la grammaire. à la limite, ça, c'est la première question de l'exercice. Il ne faut pas y passer trop de temps. Deuxième question de l'exercice. Transformer cette grammaire en un prédicat qui va l'analyser. Alors ça, ça se fait de manière systématique. Donc, lecture d'un texte. Donc, le texte, il va être composé des M, des D, des Gauches, des Droites, des Accélères, des Ralentis. Donc, il sera accepté ce texte-là si on arrive à lire un A, sous la forme d'une différence de liste entre le texte et ce qui restera du texte une fois qu'on aura lu un A. Et ici, on voudrait que ce soit vide, c'est-à-dire qu'on ait tout lu du texte. Donc, lecture A, pour chaque règle de la grammaire, on va faire une règle prologue. Donc, au début du texte, on appelle ça D et F, la fin, une fois qu'on aura lu un certain A. Il faudra donc lire un M. Alors, je vais peut-être pour tous les terminaux, M, D, Gauche, Droite, avoir une règle supplémentaire, lire Terminal avec le nom du Terminal. Donc là, le Terminal, c'est M. Alors, au début de D, on veut lire un M. Donc, il y aura d'autres façons de le faire. Mais ça, c'est peut-être le plus clair. Donc, au début de D, on lit M. Il restera, après D, un certain M dans un certain R. Et donc, il faudra à nouveau lire un A au début de ce R. Et ce qui restera, c'est F. Ça, c'est la règle qui va ressembler à plein d'autres règles. Donc, il m'en faut un, deux, trois, quatre, cinq. Ce n'est pas tout de suite après. Donc, un, deux, trois, quatre. Six. Donc, la première, elle est faite. La deuxième, donc, il faut lire D. Donc, ça va me donner R. Après R, on lit. Pardon, oui. Il faudra lire un A. Après le A, il faudra lire un terminal. Petit R. Qui, de S, donnera T. Qui, on essaiera de dire, à partir de A. Pour donner F. Voilà. Gauche, droite, ça, ça ressemble beaucoup plus. Gauche, droite. Accélère, ralenti, ça ressemble beaucoup à cette règle-là. On va tout de prendre ça comme règle. Alors, donc, c'est accélère. On va appeler axe. On va plus vite. On va appeler là. Ralenti. Ralenti. On va appeler décélère, plutôt. Donc, déc. Tout le reste, j'espère, est pareil. Et puis, epsilon. Donc, quand on veut rien lire et qu'on a fini, on fait D égal D. Voilà, une grammaire. Non, il manque encore, pardon. Lecture du terminal. Donc, dans un texte, si on a... Si on veut lire, pardon, le terminal T, il faut qu'il soit au début de la liste de l'exem. Et puis, une fois qu'on a lutté, il reste cette fin de liste, elle. Vérifions sur quelques exemples que ça marche. Lecture, donc, d'un texte qui serait correct. Donc, par exemple, manger, dormir, rêver. Donc, ça, ça respecte. Voilà, ça respecte le fait que, à la fin, on est à l'arrêt. Si on avait... Alors, si on avait mangé... Qu'on mange... Attendez. Pour... Si on a été mis à accélérer, et puis à ralentir, décélérer, enfin, alors là, ça ne doit pas respecter un des critères, c'est-à-dire qu'on ne doit pas s'endormir en courant. Bon, alors là, on s'endormit en courant. Alors, pourquoi, 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 pourquoi... Quand on accélère, ici, on peut faire toutes les activités... Voilà, ma grammaire, donc, elle est un peu faible. On peut faire toutes les activités qui sont disponibles. Donc, celles qui décident de bouger ou celles qui ne nécessitent pas de bouger. Donc, il faut changer un petit peu ça. Il faut effectivement modifier la grammaire. Alors, il faut avoir un terminal, peut-être, pour les activités, qu'on peut faire à l'arrêt. Donc, à l'arrêt, on peut manger, dormir, se tourner à gauche, se tourner à droite, et accélérer. Mais une fois qu'on a commencé à marcher, donc, on ne pourra pas faire les mêmes activités. Donc, on pourra décélérer, puis recommencer, parce qu'on sera à l'arrêt. Et donc, on va complexifier un petit peu la grammaire. Donc, quand on est en mouvement, on ne peut plus manger. Est-ce qu'on peut dormir ? On ne peut plus dormir. Est-ce qu'on peut aller à gauche ? Oui. On peut continuer, dans ce cas-là, à faire, à courir. À droite aussi. Accélérer aussi, à condition que... on décélère un jour. Et quand on est accéléré, on était déjà en mouvement, donc on va aller encore plus en mouvement. Et quand on est dans une règle, on pourra, après, avoir accéléré, décéléré, re-accéléré, re-décéléré. Ce qui fait que, voilà, quand on court, on ne peut qu'aller à droite, à gauche, et accélérer ou décélérer. Et là, ça devrait mieux marcher. Alors, est-ce qu'on rajoute une règle pour dire que quand on accélère, on peut aussi, enfin, qu'on est en courant, on peut aussi ne rien faire. Alors, oui, parce que... Si... Alors, d'ailleurs, comment aller... J'ai récité, oui, de epsilon. Dans la grammaire, c'est écrit epsilon. Il n'y aura pas de epsilon dans le texte. C'est géré là pour dire qu'il n'y a rien de consommer entre l'un et l'autre. Et d'ailleurs, c'était utile tout à l'heure. Quand j'ai... Alors, pourquoi être obligé de rajouter ce epsilon ? Parce que sinon, le B, donne toujours un B. Et donc, ça ne se termine jamais. Donc, la seule façon de terminer, c'est d'arriver à cette règle-là. Donc, du coup, il faut que je modifie un petit peu ma grammaire. Alors, donc, c'était dans la règle où on accélère. Et bien, ici, il faudra avoir un phénomène de type... Voilà. Gauche. Et puis, cette règle-là, je vais le dupliquer. Alors, ça fait un peu plus long. ça va, c'est raisonnable. Et ça ressemble. Voilà. Et puis, pas oublier là-bas. Donc, je reprends mon exemple de tout à l'heure. Est-ce qu'il faut vérifier que ça marche toujours ? Donc, ça marche toujours. Juste manger, dormir, rêver. Et se réveiller, pardon. Deuxième exemple. En bougeant. Cette fois, on va effacer. effectivement, c'est plus autorisé. Et par contre, si j'avais donc été à gauche, à droite, et que je vais décélérer avant d'essayer de dormir et de me réveiller, là, ça aurait été autorisé. Voilà quelques exemples de la grammaire. On va garder ça dans un coin. Dernière question de l'exercice. On voudrait savoir quelle est la direction du joueur. Sachant qu'au début du jeu, il est face au soleil. Donc, il est face à l'est. Le soleil se lève à l'est. Et qu'à chaque... Et à chaque début de rêve, l'avatar se retrouve à nouveau face au soleil devant. Donc, face à l'est. Donc, il faut rajouter un paramètre. Alors, ça, je fais copier-coller dans un coin. C'est la version. Bon. C'est la version du début. On enregistre. Voilà, plutôt. Donc, je vais modifier cette version-là. Délangulation. En rajoutant une liste. Résultat qui sera... R, c'est déjà utilisé. Z. Ou pour direction. Direction. Qui sera les directions prises par le... L'avatar. Alors, il faut que je rajoute partout. Et il faut réfléchir. Alors, pour l'instant, je rajoute partout. Je verrai après si... C'est un peu plus compliqué que ça. Par exemple, là, j'ai pas rajouté dans... Ça, il faut que j'ai un effet. Allo. Bon, ben... Ça tombe bien que j'ai... Enregistrer. On va essayer de le retrouver. Donc, retrouver... Délangulation. En fait, il n'y a pas besoin de dire ce que j'ai fait, mais c'est pas vrai. Donc... Délangulation. Rechargée. Donc, c'est... Voilà, on récupère tout ça. Donc, je disais les directions. Essayez de réfléchir en même temps. Donc, au départ, la direction. Donc, on va peut-être mettre un paramètre de plus. c'est la direction à laquelle on était arrivés au départ où elle sera calculée. C'est plutôt de manière descendante qu'on lit la liste du texte. Donc, au départ, la direction, c'est le lest. Donc, la direction initiale. en fonction de cette direction initiale, alors, il faudra changer, donc, ici. Oui, il va falloir que, ici, je fournis cette direction initiale pour obtenir la nouvelle après-lecture du terme. si j'ai tourné à gauche ou à droite, voir ce qui s'est passé. Donc, je vais l'appeler comment ? Je vais l'appeler comment ? Donc, prochaine direction. Et cette direction, prochaine direction, si, ici, j'ai quelque chose qui m'a donné la direction, là, je vais avoir la prochaine direction qui s'ajoute à la direction. Ce qui est donc maintenant, il faut que, en fonction de cette direction initiale, il faut que je produise la prochaine direction. donc, c'est une activité qui ne change pas la direction. Alors, ça, c'était quoi ? C'était pour manger, manger. Manger, de toute façon, ça ne change pas la direction. Ce n'est pas très important. M, init init. Deuxième, qui apparaît, donc, dans les lectures terminales. Plein qui ne vont pas changer la direction. Le programme commence. prendre un peu d'ampleur. J'espère que je ne vais pas avoir des variables. Ben oui, init prochaine direction. Là, ça ne va pas aller. Prochaine direction. Et puis, direction suivante. Voilà, se méfier des captures de variables. Prochaine direction. Direction suivante. Là, on va avoir le même gag. qu'il y a un peu d'ampleur. Donc, on va avoir le même une numérique. Et puis, le même qui va avoir donc on a géré la première ligne si on était à manger on a changé de direction, la direction obtenue c'est la direction obtenue si on dort alors la prochaine direction ça va être intéressant, ici ça va nous donner un certain nombre de directions qui vont être on voudrait retrouver la structure des rêves donc il va être une liste avec deux dans la liste des directions et en fait on est avec certaines directions quand on se réveille on est à l'est donc il faudra fournir est ici donc on peut si on veut ici quand on dort peu importe la direction en fait c'est toujours est après avoir dormi ici donc ça fournit la direction et au réveil on est on est au réveil peu importe la direction dans laquelle on était est-ce que c'est important la direction dans laquelle on était non on change pas de direction ici 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 là non plus ça sera pas très important la direction suivante c'est pas ce que va fournir le réveil ce qu'il faut voir c'est que on repartira ici avec la direction initiale qui était là pour produire un autre ensemble de direction suivi de direction qui sera donc donc ce sera le premier élément d'une liste dans le deuxième élément dans la suite de la liste ce serait direction obtenue non non j'ai appris ça suite direction donc ici cette structure-là cette écriture-là pas très courante en même temps tu ne sais une erreur de ce texte on va voir une liste de liste ça c'est une liste comme premier élément de la liste complète tout à l'heure j'avais décroché en fait maintenant on n'a plus besoin décroché donc c'est premièrement d'une liste dont la suite de la liste ça va être des éléments produits après le réveil sachant que le réveil il se passe donc là en fait on s'en fout ici après le réveil on se retrouve dans la direction initiale donc ça c'était la partie dure les autres ça va être plus simple il va y avoir des petites boules à faire donc là j'ai mis aussi dormir donc dormir quel que soit dormir c'est pas significatif à la limite dormir il faudrait faire un prédicapé particulier particulier bon n'importe quoi qui n'a pas des paramètres ici alors quand on va à gauche donc ça ressemble à ça à droite à droite aussi sauf que quand on va à gauche qu'on était déjà dans une certaine direction limite et bien il va falloir là travailler un petit peu sur les changements de direction j'en prévoque à parce que à partir de gauche si on est à l'est c'est ça que je vais copier à partir de l'est à gauche que je ne me trompe pas est et gauche on va au nord nord et gauche on va à l'ouest ouest et gauche on va au sud et sud et gauche on devrait aller à l'est sud et gauche voilà ça c'est pour gauche et puis c'était tout en gauche voilà pareil pour droit donc juste on prend celui-là qui est plus proche droite et tout cela et tout cela on les modifiant comme il faut en espérant on se trompe pas donc à droite je suis à l'est je tourne à droite je vais au sud du sud du sud ça doit être à l'ouest sud je tourne à droite je tourne à droite à l'ouest voilà à l'ouest je tourne à droite je vais au nord et du nord je tourne à droite je vais à l'est j'en suis là voilà ça c'est quoi c'est qu'on accélère qu'on accélère on change pas de direction donc à ceci près que donc ça va être une règle comme ça qu'il faut rajouter des paramètres pareil qu'on décélère à ceci près qu'il faut rajouter des paramètres et tout ce qu'il faut avec ça c'est pour accélérer quand on fait rien quand on fait rien qu'est ce qui se passe on a tendance à dire donc qu'on n'a pas de direction particulière ou alors unit on verra bon mais je reviens sur le accéléré le accéléré donc on est à une direction unit accéléré c'est à nouveau la direction unit alors tout à l'heure pour manger j'avais changé c'est unit on va pas trop embêter voilà sauf que là j'ai oublié l'initien donc pareil quand on accélère on change pas de direction on lit la suite pareil et ça nous donne des directions donc donc suite aux prochaines directions voilà prochaine direction ah non c'était sud des directions c'était mieux sud des directions à la fin on décèlerait en sud des directions en fait on rentre avec une certaine direction mais on ressort avec une autre direction qui est la dernière direction de ce qui est là alors ça voilà ça m'intéresserait de savoir quelle est la dernière direction de ce qui est là et ça m'intéresserait aussi peut-être à un autre moment c'est donc ça c'est moins grave quand on dort parce que quand donc pareil quand on se réveille quand on se réveille il y a moins c'est moins grave parce que quand on se réveille donc c'est les choses qui sont là on a pu changer de direction dans B et il faudrait savoir quelle direction quand on est arrivé à la fin il faut chercher le dernier terme donc donc c'est pas grave pour dormir parce que quand on se réveille ici où c'est que c'est quand on se réveille quand on se réveille on a la direction du départ donc peu importe la direction qu'on a pris entre temps par contre ici quand on dort quand on accède pendant et quand on décélère enfin ça sera pareil tout à l'heure pour calculer la suite des directions il faut prendre la fin dernière direction donc là je vais appeler prochaine direction donc là je vais appeler prochaine direction donc là je vais appeler ça c'était du init où est-ce que je suis pardon euh non c'est pas là que j'ai pas mis au bon endroit alors on va mettre ça sur plusieurs lignes pour voir les choses un peu mieux j'espère en lire un terme on déambule en courant avec la direction la dernière direction qu'on a prise c'est dans suite dire c'est la prochaine direction à partir de cette prochaine direction ça décélérer ça change pas de direction mais à partir de cette prochaine direction on va on va bouger et on ira donc c'est suite suite direction et au final qu'est-ce que la direction ici quelle sera la construction de la direction finale ça sera la conquête des nations de prochaine direction suivi de suite suite direction avec si on voulait on rajouterait un init et un proche dire bon mais c'est des directions redondantes on pourrait il faudrait donc ce qui était plutôt imaginé c'était plutôt de tasser un petit peu les informations donc pareil là en fait le init c'est pas sûr qu'il soit toujours nécessaire ça dépend s'il y a un init au début de dire ou pas et pareil ici est-ce que c'est vraiment nécessaire bon là c'est peut-être nécessaire mais quand on change pas de direction c'était peut-être pas nécessaire de mettre les directions donc voilà il faudrait donc qu'on construise des prédicats le dernier concatène et puis qu'on rajoute ensuite le même calcul que là sur les directions dans les mouvements mais étant la démarche quand on est en mouvement bon je vais peut-être pas le faire dans la vidéo parce que ça va peut-être être un peu bon je coupe là et puis j'espère que tout va bien j'espère que tout va bien